Chers amis, bonjour, aujourd'hui je vais rencontrer Khalid Moussaïd qui était au sein du groupe Silence des Mosquées et avec lui je vais évoquer l'art et l'écriture. Alors Khalid et Silence des Mosquées c'était entre autres ça. Dans le silence des mosquées, dans les prières de la nuit Il a compris la vérité, il a lutté contre l'oubli Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps Son cœur débordait de l'eau Voilà, on va aller le rencontrer tout de suite. Alors ça y est, on y arrive Khalid est là. Salam alaykoum Khalid. Alaykoum salam. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission Mets ta ceinture, c'est important et pour vous aussi Toujours Mets ta ceinture. On y va, alors je faisais écouter à notre cher public quelques extraits de tes morceaux à l'époque de Silence des Mosquées. Alors aujourd'hui Silence des Mosquées, qu'est-ce que ça devient ? Tu sais, Souhaïd, à chaque fois que tu me parles de Silence des Mosquées Pour moi ça me renvoie des années en arrière, c'est une nostalgie, c'est une belle expérience L'année 95, c'est ça ? Voilà, ça a vraiment vraiment commencé en 95 Et j'en profite pour passer un petit bonjour à mes anciens collègues, mes anciens compagnons de route Qui continuent toujours ce beau travail, donc ils font toujours de la Seine Et ils avancent dans ce domaine-là D'accord Alors je voulais évoquer avec toi l'art, l'écriture Et l'art dans ses différentes déclinaisons Alors peut-être commencer par une définition, une définition de Khalid ? Alors l'art, pour moi c'est... Bon, je ne me sens pas artiste au sens propre du terme J'ai juste appris, et pour moi c'est ça la définition et le sens de l'art J'ai juste appris à transmettre des émotions Parce qu'au final, l'expression artistique c'est ça On peut parler d'art, mais on peut dire aussi une expression artistique À travers une photographie, le photographe, qu'est-ce qu'il fait la belle photo ? C'est qu'on est arrivé à capter une émotion, un regard, une attitude Donc c'est ça qu'on recherche Et à travers les écrits, à travers le texte, en fait ce qu'on veut essayer de faire C'est de toucher la personne qui lit Et ça j'aime bien cette citation que je répète souvent D'un écrivain français qui disait, c'est Romain Roland La langue du cœur au final, c'est la langue que tout le monde parle Donc c'est ça l'objectif de l'art C'est de savoir exprimer cet espèce de message de langage invisible Qui est le langage de l'émotion On peut être touché par une belle photo On peut être touché par un beau tableau On peut être touché par une belle musique Par de belles paroles et par de beaux textes Et j'ai envie de dire que la société aussi en a besoin La société au sens large Parce qu'on peut individuellement être sensible Aspirer à la sensibilité, développer quelques supports artistiques Mais la société aussi, est-ce que c'est pas aussi un pont l'art ? D'une part, la société en a besoin Parce que, évidemment, heureusement qu'il y a l'art Parce que c'est quelque chose qui donne de la vie à la société Et pourquoi est-ce que l'être humain développe justement cette sensibilité artistique ? Parce qu'il la voit autour de lui Quand tu vas dans un super paysage Tu es touché par ça Mais tu vois ça comme une espèce de signe de cette beauté de l'univers Et on est touché par cette beauté Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui réagit Qui réagit à ça Et c'est ça qu'on développe Quand on dit L'inspiration est dans la nature, c'est la réalité C'est que souvent, quand on est totalement en dehors de cette société Technique, parfois virtuelle, etc. Et qu'on se retrouve vraiment dans l'essentiel Dans un désert, dans un beau paysage Ou en bord de mer Là, notre être, il réagit de manière très positive Et surtout, il s'apaise Parce que l'art aussi, c'est ça, c'est la paix Et quand tu parles de pont et de partage C'est que l'objectif, c'est ça C'est écrire pour partager Mettre en place une expression artistique pour partager Pour au final, s'entendre Se parler et être en paix D'abord avec soi-même et avec les autres D'accord Du coup, tu ne t'es jamais véritablement arrêté C'est d'écrire depuis tes premiers textes Et aujourd'hui, ça prend quelle forme ? Aujourd'hui, tes essais ou tes… D'abord, aujourd'hui, je m'impose une chose C'est que je n'écris pas pour écrire Je peux rester très bien un mois sans écrire Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord Développer l'inspiration Et développer l'inspiration, c'est très simple Il faut se mettre dans une situation d'émotion Un souvenir, une situation Et développer son émotivité Et là, à partir de là, on est comme pris d'un tremblement Et on a envie, on a les mains froides Et on a envie de mettre sur papier quelque chose Donc le premier conseil que je donne à ceux qui ont envie d'écrire C'est d'abord de laisser parler leur cœur Mettre sur papier cette émotion-là Et après, ils peuvent reprendre le texte un jour ou deux jours après Et laisser la raison mettre en forme ce texte C'est comme quand on a quelque chose de gros sur le cœur Et qu'on a envie d'écrire une lettre à un ami ou une amie Et on lui balance ce qu'on a sur le cœur Donc parfois, c'est complètement irrationnel Et parfois, c'est maladroit Oui, parfois, je conseille même d'attendre 24 heures Puisque la nuit est très souvent un bon conseil Mais quand il s'agit d'écrire Par exemple, soit des textes, des poèmes, de la musique, etc Il faut d'abord écrire sous le premier jet Sur la première impulsion Quand on tremble de l'intérieur Et après, relire et là, se dire Oui, là, je vais changer, etc Parce que là, maintenant, c'est la raison qui part Et c'est comme ça qu'on construit un texte Mais des fois, il y a des textes qu'on n'a pas besoin de retoucher Parce que le cœur a tellement bien exprimé les choses Qu'on n'a plus besoin d'y toucher Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres conseils Pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture Que tu voudrais bien partager ? Eh bien, d'abord, pour se lancer dans l'écriture Il faut maîtriser les mots Il faut maîtriser la langue Et la seule manière Pour maîtriser les mots et la langue C'est vraiment la lecture Il faut aimer lire On ne peut pas écrire si on n'aime pas lire Ce n'est pas possible Moi, je l'ai vécu J'ai lu J'ai mangé C'est vraiment le terme J'ai mangé des livres Au point que ça devenait carrément maladif Mon père m'avait même interdit de lire Ah bon ? Voilà Non pas qu'il avait quelque chose contre la lecture Mais c'est qu'il avait peur pour ma santé Ah bon ? Je lisais le matin avant d'aller à l'école Entre midi et deux Le soir, je restais jusqu'à deux heures du matin Dans des livres C'était vraiment J'étais plongé dedans en fait C'est qui les auteurs que tu lisais ? Alors au départ, je lisais des romans C'était Alexandre Dumas Victor Hugo Mais j'avais une prof de français Quand elle a vu ce potentiel Elle m'a dit Ne vous s'infantilisez pas C'est bien de lire des romans Mais vous avez la capacité Bon, j'avais 13 ans Vous avez la capacité De mettre cette envie A bon escient Et c'est à partir de là Où j'ai tapé un niveau plus haut Et j'ai commencé vraiment à lire du Balzac Du Zola Et surtout Romain Roland Qui m'a beaucoup influencé D'accord Alors quel constat est-ce que tu dresses aujourd'hui De la jeunesse Et de son potentiel peut-être Même si t'as très certainement Et justement du manque d'exploitation de ce potentiel Alors en fait moi ce que je constate Du peu que je vois Je ne suis pas un spécialiste non plus Mais il y a une grande pauvreté Concernant l'apport artistique des jeunes Mais il y a un autre phénomène aussi Donc là je parle de manière générale Mais il y a un autre phénomène Qui se produit depuis quand même quelques années Dans les banlieues C'est que je me rends compte Qu'il y a un potentiel vraiment énorme Donc moi je viens d'une banlieue Et ce potentiel doit être exploité Et aujourd'hui Des banlieues sont sortis De grands chefs d'entreprise Des journalistes Des écrivains Et il ne faut pas Il faut qu'on arrête de dire Que les banlieues sont des endroits à problème Non ce sont juste Des personnes Des jeunes Qui ont envie de se réaliser Et à qui parfois On ne donne pas les moyens Pour exemple Je te donne un exemple personnel Quand j'étais au collège Moi ma voie Elle était tracée C'est à dire que j'avais envie De faire littérature J'avais envie de m'investir Dans des études littéraires Parce que j'aimais ça Je ne pouvais pas faire autre chose Et le conseiller d'orientation A l'époque Quand j'arrive en classe de 3ème Il me dit Non vous vous allez faire Il me dit clairement Vous vous allez faire Un bac technique Un BEP technique Je ne fais rien contre Les lycées techniques Il y en a qui se réalisent bien là-dedans Moi je ne suis pas du tout manuel Et je ne suis pas un mathématicien Donc la technique Ce n'est pas trop mon fort Mais ça ne collait pas Et je me sentais presque piégé Comme si on voulait me forcer A aller dans quelque part Où je ne pouvais pas me réaliser Et je n'ai pas lâché Je n'ai pas abandonné Ça c'est le conseil que je donne Il ne faut jamais laisser quelqu'un Nous infantiliser Si on croit en quelque chose Il faut aller jusqu'au bout Coute que coûte Il faut arrêter de nous mettre dans des cases J'ai envie d'être Écrivain Ok Ce n'est pas grave Même si C'est peut-être impossible Je le fais Je fonce Et je réussis C'est quoi tes projets en cours Khalil ? Alors actuellement Je suis toujours en train De mettre en place Mes séminaires mensuels Avec le principal thème De la réforme de soi Donc chaque mois J'invite des conférenciers Des écrivains Des psychothérapeutes Qui parlent du thème De la réforme de soi Donc ça englobe plein de choses Ça peut être spirituel Ça peut être le développement personnel La confiance en soi Etc Et en parallèle D'ici quelques jours Je vais rééditer un livre Que j'avais écrit il y a quelques années Qui s'appelle L'arracheur de l'arme C'est une série de textes Que j'ai écrits Qui parlent au cœur Voilà Ça reste toujours dans le même système Je veux partager C'est de cœur à cœur Et ça tourne autour de thèmes Comme la spiritualité L'amour La fraternité Et la vie de manière générale Et donc Dans quelques jours Je vais le rééditer Pour le partager De manière beaucoup plus importante Alors très bien Mais écoute As-tu peut-être un texte A partager de suite Pour notre émission Et pour notre public Alors justement Je t'ai préparé un petit texte C'est un texte Que j'ai écrit il y a quelques mois Et qui décrit un peu Ce moment particulier du matin Ce que moi j'appelle La spiritualité du matin Alors je vais te le lire Un matin avant l'aube Aux limites de l'aurore A la fin d'un sommeil Au repos de mon corps Au repos de mon cœur Dans une âme ébranlée A la lutte d'un réveil A la lutte pour prier J'entends tout près dehors J'entends dans le silence Le chant de cet oiseau Il réveille ma conscience Le son d'une mélodie Qui entre et qui m'appelle La fin d'une longue nuit Une réponse Un rappel Et comme une chaleur Qui apaise nos sens La paix au fond du cœur Nous dit notre innocence Je veux être meilleur Et la route est si longue Comment être douceur Quand ton âme est immonde Lève-toi, il est l'heure Lève-toi des erreurs Laisse tes yeux se mouiller Des douleurs dans ton cœur Laisse ton âme s'en aller Vers l'épreuve du pardon Épris sans t'arrêter Et tes peines s'en iront Merci beaucoup Khalid C'était très beau C'est moi qui te remercie Merci d'être venu Pour cette émission Je te souhaite Une excellente continuation Merci On peut te retrouver Sur ta page Facebook Je crois Sur Khalid Moussaïd C'est bien ça ? Voilà, c'est ça Quant à vous cher public Merci beaucoup Pour votre fidélité Et à très bientôt Inch'Allah Wassalamualaikum Warhamatullah Iwabarakat Assalamualaikum Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501